En ce jour où l'Amérique rend hommage à Napoléon, avec la sortie du film de Ridley Scott sur la carrière de Napoléon Bonaparte, j'aimerais rappeler que Bonaparte a lui-même rendu hommage à l'Amérique, et il a rendu hommage à l'Amérique dans la personne de son père fondateur, Washington. Ce passage, il est assez rarement cité, et il est, je pense, assez méconnu, cet hommage de dix jours qu'a institué Napoléon pour faire le deuil de la mort de Washington, enfin le premier consul Bonaparte, et je l'ai trouvé, moi, dans une source qui est très fiable, et l'une des premières sources sur Napoléon, sur Adolphe Thiers. Donc, je vous laisse apprécier l'extrait d'Adolphe Thiers sur l'hommage de Napoléon à l'Amérique. Adolphe Thiers Histoire du consulat Tome 1er Livre 2 Le premier consul, avant son départ pour l'armée, se décida enfin à une démarche importante. Il alla s'établir aux Tuileries. Avec la disposition des esprits à voir en lui un César, un Cromwell, destiné à terminer le règne de l'anarchie par le règne du pouvoir absolu, cet établissement dans le palais des rois était une démarche hardie et délicate, non à cause des résistances qu'elle pouvait provoquer, mais de l'effet moral qu'elle était dans le cas de produire. Le premier consul la fit précéder d'une cérémonie imposante et habilement imaginée. Washington venait de mourir. La mort de cet illustre personnage, qui avait rempli de son nom la fin du dernier siècle, avait été un sujet de regret pour tous les amis de la liberté en Europe. Le premier consul, jugeant qu'une manifestation à ce sujet était opportune, adressa aux armées l'ordre du jour suivant. Washington est mort. Ce grand homme s'est battu contre la tyrannie. Il a consolidé l'indépendance de sa patrie. Sa mémoire sera toujours chère au peuple français, comme à tous les hommes libres des deux mondes, et spécialement aux soldats français qui, comme lui et les soldats américains, se battent pour l'égalité et la liberté. En conséquence, dix jours de deuil furent ordonnés. Ce deuil devait consister en un crêpe noire suspendu à tous les drapeaux de la République. Le premier consul ne s'entend pas là. Il fit préparer une fête simple et noble dans l'église des Invalides, église appelée, dans la langue fugitive du temps, le Temple de Mars. Les drapeaux conquis en Égypte n'avaient pas encore été présentés au gouvernement. Le général Lann fut chargé de les remettre, en cette occasion, au ministre de la guerre, sous le dôme magnifique élevé par le grand roi à la vieillesse guerrière. Le 9 février, toutes les autorités étant réunies aux Invalides, le général Lann présenta au ministre de la guerre Berthier 96 drapeaux, pris aux pyramides, au mont Tabor, à Aboukir. Il prononça une harangue courte et martiale. Berthier lui fit une réponse du même genre. Celui-ci était assis entre deux Invalides centenaires, et il avait en face le buste de Washington, ombragé des mille drapeaux, conquis sur l'Europe par les armées de la France républicaine. Non loin de là, une tribune était préparée. On y vit monter un proscrit, qui devait sa liberté à la politique du premier consul. C'était M. de Fontane, écrivain pur et brillant, le dernier qui ait fait usage de cette langue française, autrefois si parfaite, et emporté aujourd'hui avec le XVIIIe siècle dans les abîmes du passé. M. de Fontane prononça en un langage étudié, mais superbe, l'élage funèbre du héros de l'Amérique. Il célébra les vertus guerrières de Washington, sa valeur, sa sagesse, son désintéressement. Il plaça fort au-dessus du génie militaire, qui s'est remporté des victoires, le génie réparateur qui s'est terminé les guerres civiles, fermé les plaies de la patrie, et donné la paix au monde. A côté de l'ombre de Washington, il évoqua celle de Turène, de Catina, de Condé, et, parlant en quelque sorte au nom de ces grands hommes, il donna, sous la forme la plus délicate et la plus digne, des louanges, qui cette fois étaient pleines de noblesse, parce qu'elles étaient pleines de sages leçons. « Oui ! » s'écriait-il en finissant. « Oui ! Tes conseils seront entendus. Ô Washington ! Ô guerrier ! Ô législateur ! Ô citoyen sans reproche ! Celui qui, jeune encore, te surpassa dans les batailles, fermera, comme toi, de ses mains triomphantes, les blessures de la patrie. Bientôt, nous en avons pour gâche sa volonté, et son génie guerrier, s'il était malheureusement nécessaire, bientôt l'hymne de la paix retentira dans ce temple de la guerre. Alors le sentiment universel de la joie effacera le souvenir de toutes les injustices et de toutes les oppressions. Déjà même, les opprimés oublient leurs mots en se confiant à l'avenir. Les acclamations de tous les siècles accompagneront le héros qui donnera ce bienfait à la France et au monde qu'elle ébranle depuis trop longtemps. Ce discours terminé, des crêpes noires furent attachées à tous les drapeaux, et la République française fut censée en deuil du fondateur de la République américaine, comme les monarchies qui se mettent en deuil les unes pour les pertes que font les autres. Que manquait-il à cette pompe pour qu'elle eût la grandeur de ces scènes funèbres où Louis XIV venait entendre l'éloge de l'un de ses guerriers de la bouche de Fléchier ou de Bossuet ? Ce n'était pas sans doute la grandeur des choses et des hommes, car on parlait de Washington devant le général Bonaparte. On parlait au milieu d'une société qui avait vu aussi des Charles Ier monter sur l'échafaud et même des femmes couronnées les y suivent. On pouvait y prononcer à chaque instant les mots de Florus, d'Arcole, de Rivoli, de Zurich, des pyramides, et ces mots magnifiques pouvaient assurément agrandir un discours aussi bien que ceux des dunes et de Recroix. Que manquait-il donc à cette solennité pour être tout à fait grande ? Il y manquait ce que le plus grand des hommes lui-même n'y pouvait mettre. Il y manquait la religion d'abord, non pas celle qu'on s'efforce d'avoir, mais celle qu'on a véritablement et sans laquelle les morts sont toujours froidement célébrées. Il y manquait le génie des Bossuet, car il y a des grandeurs qui ne reviennent pas chez les nations. Et si les Turènes, les Condés ont des successeurs, les Bossuet n'en ont pas. Il y manquait enfin une certaine sincérité, car cet hommage à un héros, renommé surtout par le désintéressement de son ambition, était trop visiblement affecté. Cependant, n'allons pas croire avec la foule des interprétateurs vulgaires que tout fut ici de l'hypocrisie pure. Sans doute, il y en avait. Mais il y avait aussi les illusions ordinaires du temps, et de tous les temps. Les hommes, en effet, se trompent plus souvent eux-mêmes qu'ils ne trompent les autres. Beaucoup de Français, comme les Romains sous Auguste, croyaient encore à la République, parce qu'on en prononçait soigneusement le nom. Et il n'est pas bien certain que l'ordonnateur de cette fête funèbre, que le général Bonaparte lui-même, ne s'abusa en célébrant Washington, et qu'il ne crut effectivement qu'on pouvait en France comme en Amérique être le premier, sans être roi ou empereur. et qu'il n'est pas bien. Merci. Merci. Merci.